Vous avez été récusé par vos clients. Comment est-ce qu'on explique cela, tout simplement ? Alors c'est assez simple finalement à expliquer. En réalité, ce procès a démarré il y a plus de deux semaines. Sur deux semaines, nous avons fait trois journées et demie d'audience compte tenu de ce drame qui s'est déroulé la semaine dernière, compte tenu des ponts, compte tenu finalement des difficultés d'audiencement de cette affaire. Et puis le calendrier a complètement été modifié par le président, contrairement à ce qui avait été décidé à un moment donné en concertation avec la défense et l'accusation. Et on nous a expliqué qu'en réalité, tout ça conduisait à ce que les services de police, qui étaient les services enquêteurs de ce dossier, n'interviendraient pas comme on le fait d'habitude au début du procès, mais à la toute fin du procès, quelques jours avant les plaidoiries. Donc bien évidemment, ceci est source d'inéquité et de procès totalement inéquitable. C'est une atteinte aussi à la sérénité des débats, parce qu'on ne peut pas non plus se contenter de venir deux jours par semaine. Vous voyez, aujourd'hui, on a débattu d'une demande de renvoi. On a expliqué tout à l'heure que finalement, demain, il n'y aurait pas d'audience, que peut-être vraiment ça prendrait jeudi. En réalité, c'est un procès à la carte. Un tel témoin viendra ou ne viendra pas. D'autres témoins, les policiers essentiellement, ne viennent pas. Pourquoi ? Parce qu'on nous explique qu'on ne peut pas décaler leur audition. En réalité, ils sont en vacances, sont en congé. Et pourquoi prennent-ils leur congé en ce moment ? Parce qu'il y a les Jeux olympiques qui suivent. Donc ils doivent être disponibles pour les Jeux olympiques. Donc on a expliqué à la Cour d'Assise qu'ils devaient être disponibles pour la Cour d'Assise et pas pour les Jeux olympiques. Et manifestement, c'est un gros mot. On ne nous entend pas là-dessus. On nous dit « Écoutez, on verra bien au fur et à mesure du déroulement de ce planning, qui se présentera, qui ne se présentera pas. » Et coûte que coûte, il faut juger les accusés. Donc on a une date butoir qui est le 4 juillet. Pendant deux mois, on vous a donné deux mois pour les juger, peu importe comment. Mais en tout état de cause, ça doit se tenir. Alors on a dit en défense non. Nous ne sommes pas des alibis. Nous ne sommes pas des avocats qui viennent s'asseoir pour participer finalement à une justice qui n'en est pas nulle. Donc nos clients nous ont récusés. Et ils se sont vus commettre des avocats commis d'office qui ne connaissent pas le dossier. Et donc nous quittons ce procès aujourd'hui, les 20 avocats que nous sommes. Vous quittez ce procès, mais ils pourraient donc se tenir avec des avocats commis d'office qui ne connaissent pas le dossier, comme vous l'avez dit. Écoutez, j'ai envie de dire qu'on n'est pas à une anomalie près. Ça serait fou quand même que ce procès se tienne et se continue avec des avocats qui ont été désignés ce soir et qui peut-être verront leurs clients demain pour avoir une première audience jeudi matin. Ce dossier représente 30 à 40 tomes. L'instruction a duré près de 7 ans. Donc c'est quelque chose d'inimaginable. Mais vous voyez, il y a une sorte de rouleau compresseur. Il faut que ça se tienne. Alors peu importe comment la justice se rend, comment elle se tient, il faut qu'elle soit rendue. Et vous voyez, cette justice finalement qui ne concerne non pas une institution mais une administration, on gère ça comme un service public en réalité. Donc il faut que le procès se tienne et peu importe ce qu'il y a dans le procès. Le président évoquait même la notion de délai raisonnable. Juger 8 ans après des faits de ces accusés, ce serait encore plus long. Écoutez, le délai raisonnable, ça a choqué personne. Ça fait 7 ans qu'ils sont en prison. Ça ne choque personne. Alors qu'on vienne nous exposer maintenant le délai raisonnable à la figure en nous disant que le délai raisonnable justifie que ce procès se tienne, c'est finalement se moquer un peu des accusés. Non ? Merci. Merci.